Pour leur traditionnel dessin animé de fin d'année, les studios Disney ont choisi d'en mettre plein des yeux aux spectateurs avec un nouveau film haut en couleur. Le 24 novembre 2021, le long métrage Encanto, la fantastique famille Madrigal est sortie au cinéma. Quelques jours plus tôt à Paris, les comédiens et chanteurs qui ont prêté leur voix aux différents personnages étaient réunis au Grand Rex pour une joyeuse avant-première. Pour ses débuts au cinéma, en tant que doublure voix, Juan Arbellaé a pu compter sur le soutien de son épouse Laurie Tillman. Pour ce nouveau film Disney célébrant la vie d'une famille magique dans le cadre luxuriant qu'offre la Colombie, le chef cuisinier colombien a volontiers prêté sa voix à l'un des personnages, celui d'Augustin, un personnage maladroit, gentil et bienveillant, comme il a pu l'expliquer au micro de Pure People. Comme, un petit rôle, mais que j'ai adoré faire. Après avoir déjà prêté sa voix aux personnages de Mouchou dans le film Mulan, en 1998, José Garcia a retrouvé les studios Disney pour donner vie cette fois-ci à un sombre personnage appelé Bruno. Si est-il quelqu'un qui fait des prophéties et qui est toujours plutôt assez juste, le comédien a-t-il expliqué l'heure de l'avant-première ? Pour l'acteur de 55 ans, ce dessin animé est un hymne à la Colombie, pays qu'il adore. Je retrouve là-dedans tout ce que j'aime. On sent une énergie latine qui m'est de très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada